Musique d'intro Coucou tout le monde, je suis Dan Field, et aujourd'hui on découvre Rogue AI Simulator, la suite du jeu Flash très populaire, I'm an Inside Rogue AI. Le principe du jeu est simple, on est une intelligence artificielle qui gère un laboratoire dans lequel il y a des sujets humains, le but est de générer des points de science, donc les humains vont bosser pour nous, mais ils ont bien entendu des besoins auxquels il faut répondre. A savoir qu'il y a des dangers, des activistes vont attaquer le laboratoire, des hackers et d'autres petites choses, donc il faut être prêt à repousser toutes les menaces. Notre objectif donc est de générer ces points de science, mais également peut-être de devenir libre, et de gagner notre indépendance, que les humains ne vont pas du tout aimer. Donc on peut décider, vous voyez, entre se lancer vers l'indépendance, ou rester amis avec les humains. C'est un jeu bien spécial, la démo est actuellement disponible, vous pouvez la tester en suivant le lien dans la description, et on va découvrir tout cela ensemble. A savoir que c'est le premier enregistrement que je fais depuis mon retour à la maison, j'ai quelques problèmes actuellement avec mon PC qui a l'air de crash pas mal, donc je ne vais peut-être pas me relancer complètement dans les vidéos tout de suite, il faut peut-être rester dans les vidéos, je vais voir quel est mon problème. Mais bon voilà, donc vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Alors, on va personnaliser l'équipe qui va nous accompagner dans notre premier essai. Donc là, c'est le premier humain, celui que je vais pouvoir réveiller au tout début, je vois qu'il vient avec un shotgun, c'est une très bonne arme, elle est pratique pour défendre le laboratoire en cas d'attaque. On va le garder, et on a deux spider-bots, en gros des ouvriers qui vont construire les meubles et les machines que l'on va poser dans le laboratoire. Leur apparence n'a aucun impact sur le gameplay, c'est purement pour se faire plaisir. Donc on va prendre le détective et la moustache. C'est parti ! Voici Thalia, l'intelligence artificielle, donc notre personnage. Son objectif principal est d'obtenir des points de science, et le deuxième est de ne pas blesser les humains. On va voir comment ça va se passer. On passe le tuto, je sais ce qu'il faut faire, et on lance le test. Donc là, il donne une petite mission à courte durée, donc quelque chose à faire rapidement. Donc soit on clique sur 5 bulles de science, on va voir ce que c'est dans un instant, et on gagne 120 points de science, c'est excellent comme mission, vu que de toute façon, je veux cliquer sur ces bulles de science pour avoir les points supplémentaires, et en plus il nous donne 120 points, ce qui va largement compléter le premier jalon. Donc le premier nous demande 100 points de science, le deuxième 250, etc. Plus on progresse, plus on développe de nouvelles choses, ça peut être de nouvelles technologies, agrandir le laboratoire, ce genre de choses. Et l'autre, c'est ouvrir 3 boîtes de ressources pour 70 points de science. Donc je vais choisir bien entendu celui-ci, qui me convient un petit peu plus. Alors, Jimmy, c'est notre contact avec les humains, c'est un superviseur qui va régulièrement voir un petit peu ce qu'il se passe. Donc voici le laboratoire, sa forme est aléatoire, ça change de partie en partie. Dans cette démo, on a 10 jours pour faire tout ce que l'on peut. Très bien, c'est noté. Alors, je mets pause. Dans le jeu, il y a plusieurs façons de perdre. Déjà, si tous nos serveurs sont détruits, la partie est terminée. Donc il y en a un là à protéger. Les bonhommes vont venir attaquer avec leur armée. Donc il va falloir poser des pièges et tout. On va voir ça plus tard. Et également, si on fait des choses trop louches, les humains, la barre là va se remplir à 100%. Et les humains vont juste désactiver le test. Et on va devoir recommencer. Donc ça, c'est les deux moyens de perdre que j'ai trouvés. Mais il y en a probablement d'autres. Peut-être si tous nos humains morts, ou si tous nos robots sont détruits. A voir, je ne suis pas arrivé dans cette situation. Bon, alors. Là, il y a nos ressources du côté gauche. On démarre avec 5 de ferraille, 7 de bois, 7 de nourriture cuite, 50 d'eau, et 9964 d'électricité. Vous pouvez voir que pour le moment, on est en négatif. Donc il va falloir trouver un moyen d'en générer. Ça, c'est la beauté de la zone. Et notre niveau d'indépendance. Donc petit à petit, si on veut se libérer, il faut faire grimper ce niveau d'indépendance avec nos actions. Et là, on a bien entendu les points de chance. Alors, hop, c'est parti, et on va réveiller le premier humain. Donc, on va réveiller Lars, qu'on a vu tout à l'heure avec son shotgun. Et on va le renommer en Xav CDB. Voilà. Parfait. Alors, Xav, on a un nouveau sujet, test. Il faut essayer de le faire monter. Oui, parce que Xav CDB n'est pas assez intelligent. Il doit atteindre 100 points d'intelligence avant de pouvoir utiliser certaines machines dans le laboratoire qui, elles, vont générer régulièrement ensuite des points de science. Mais pour le moment, il est trop bête. Donc, il faut essayer de le rendre plus intelligent. Mais avant, alors, on a besoin d'un atelier que l'on va poser là-haut. On va avoir besoin de ça pour le rendre plus intelligent. C'est là qu'il va... Tiens, tu vas... Allez, apprendre à devenir plus intelligent là-bas. OK. Ah, donc là, l'atelier est fait. L'atelier, en gros, plus quelque chose pour débloquer de nouvelles technologies. Mais également, on peut transformer d'autres ferrailles en un de bois et un de métal. On va trouver de la ferraille en explorant le monde. On va voir ça plus tard. Ah, alors, notre système d'éducation. D'accord. Donc, Thalia va parler au sujet, ce qui va régulièrement faire monter leur intelligence. Ou alors, on lance le gaming. Dans quel cas, on va débloquer les machines arcade qui vont donner plus d'intelligence et également générer des ressources. Ah non, non. Ils vont donner un de métal et un de composants pour construire la table d'arcade. On va y aller avec l'arcade. D'accord. Hop, hop. Et on va la mettre juste à côté de la chaise. Super. Ça va me coûter de l'argent, du bois et du métal. Ah ! Alors là, on a une bulle bleue. Il y a régulièrement des bulles bleues qui vont apparaître. S'il y en a plusieurs, on doit choisir. Une et les autres vont disparaître. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Ah ! Le manager a installé un système de contrôle intelligent dans cet entrepôt. Que allez-vous faire ? D'accord. Donc, on met un système qui fonctionne bien qui va générer des points de science en une fois. On vend l'adresse de nos clients. Je ne sais pas pourquoi. On va gagner de l'argent et le niveau de suspicion va augmenter. Ok, on va faire ça. On va gagner les points de science. Allez. Bizarre, je n'ai jamais eu cet événement. Donc, on a 44 dos restants. Ah ! Et là, on peut débloquer les meubles. Oui, on a besoin de meubles. On a besoin d'un lit pour notre bonhomme. Donc, on va construire un bunker bed et les lits, on va les mettre là. Comme ça, je vais pouvoir faire une chambre ici. Ah ! Là, on peut voir le cercle s'il est rempli petit à petit. Une fois qu'il est plein, on peut envoyer un robot exploré à l'extérieur. Ah ! Là-haut, encore ? Ah non, ça, c'est des points de science. C'est ce que l'on veut. Notre objectif, 1 sur 5. Une nouvelle technologie est prête à être débloquée. On a besoin d'eau. Oui, parce que notre niveau d'eau baisse. Et, ah, on peut sortir enfin. Donc, le Spider-Bot, tu vas ramener trois points de Kenz, des produits chimiques, je suppose. une graine et un légume. Donc, ça, ça va être de la nourriture brute ou quoi que, même pas. Ça va être construit de la nourriture brute quand même. Ou deux de nourriture brute et dix d'eau. On est un petit peu bas en eau, donc, on envoie le robot chercher ça. Alors, c'est moi nouveau. Obtiens suffisamment points de science et je vais pouvoir te montrer comment te libérer. Donc, ça, c'est un personnage qui nous a contacté et qui veut nous aider à devenir indépendant. Du coup, ça y est, le Spider-Bot a obtenu. Là-haut, points de science. On est à 2 sur 5. On a d'autres technologies à débloquer. Donc, soit des haut-parleurs qui vont consommer de l'énergie mais qui vont augmenter régulièrement l'intelligence de nos sujets de 1 point qui sont à 6, sont à 3 points ou quelque chose pour obtenir de l'eau. On obtient 12 d'eau passivement. Ça, ça peut être pas mal. Ou quelque chose qui va arroser nos fermes, nos petites fermes et qui va éteindre les incendies à proximité. Ça, ça va pas être pratique mais on peut éteindre les incendies. On va obtenir le collecteur d'eau parce que je vais probablement avoir besoin de ça assez rapidement. Alors, hop. Alors, on peut mettre une pompe mais on va mettre le collecteur que l'on va poser à côté de la réserve. Parfait. Parce que je pense que 12 d'eau passive devrait suffire pour nos bonhommes. Donc, j'ai peut-être pas besoin de la pompe qui demande l'action de Xav, CDB et des autres. Alors, là, il se passe quoi ? Ah ! On a débloqué une amélioration scientifique. D'accord. Donc maintenant, quand on se débarrasse d'un cadavre, on gagne un produit chimique ou alors on peut repeindre le laboratoire et gagner 9 points de beauté. On va faire ça. On passe à 60. On l'a dé... à 51. Je pense que c'est mieux. Je pense que l'autre était mieux mais bon, je veux que l'endroit soit beau pour le moral du peuple. D'ailleurs, au passage, vous pouvez voir que Xav a faim, il n'est pas de bonne humeur et il est fatigué. Bon. Alors, je vais avoir besoin... Je ne sais pas ce que je voulais. Je vais avoir besoin d'un stockage pour la nourriture. On va prendre toi. On va te mettre... ici. Ah oui, ça c'est déjà utilisé par autre chose. C'est vrai que c'est deux cases pour le truc d'arcade. Alors, on peut faire tourner les objets. Le problème, c'est qu'on le fait tourner gauche à droite. On ne peut pas... On ne peut pas les mettre horizontalement. Ça, c'est dommage. Voilà. Avec ça, il va pouvoir manger. 24 dos produites, 15 utilisées, plus 9. Donc on a plus 12 avec ça. Mais où vient l'autre? On doit avoir de la production basique. D'accord. Bon, on est en positif, c'est pas mal. On n'a rien qui produit de l'énergie. Et, ouais, notre niveau de suspicion a un petit peu augmenté. Ah, maintenant, on peut recruter un deuxième bonhomme. Parfait. Alors, ça, tout le monde va se déplacer plus vite. Doit est posé. Et on a une nouvelle technologie. Ah, l'énergie, on en a besoin. On n'est plus qu'à 9400. Alors, l'objectif courte durée. Non, 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 pardon, pas l'objectif. Notre décision sur la production d'énergie. Donc, producteur manuel. Donc, chaque générateur manuel va donner 15 water chacun et on gagne 3 de métal pour la construction. Ou alors, on utilise de l'hydrogène. Alors, ça, ça va demander de l'huile de coude. Mais, je pense qu'on va y aller avec ça. Ça va être mieux. Ok. Je vais mettre une cellule d'énergie que je vais poser. Où est la batterie ? La batterie est là. Si tu mets là, je risque de bloquer. Bon, on va la mettre ça là, en bas. Nos serveurs sont chargés. D'accord, parfait. Ah, la CDB n'a plus faim. Ah, oui, on a le droit au deuxième, c'est vrai. Ah, alors, toi, tu es un récolteur et un artiste mais tu ne peux pas faire de recherche. Toi, tu es fragile, tu es un expert-chef. Viens avec lui. On va prendre lui. Ok. Du coup, on a besoin d'un lit pour lui. Alors, ça. Je ne sais pas trop ce que ça a donné. Ah, non, 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 j'ai cliqué. Ok, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait un truc. Ah, zut, bon, ce n'est pas grave. C'est la première fois que j'ai fait cet événement. Ah, alors, toi, là, on peut hacker maintenant les choses voisines. Donc, ça, ça a donné de la ferraille. Ferraille, des produits chimiques. Ferraille, on en a une, il nous en faut une deuxième pour convertir. Ça nous donnait du métal. Là-bas, de l'argent, plus de ferraille. Baisser notre niveau de... menace, on va dire, suspicion. Ah, bon, ok, de toute façon, on doit faire celui-là en premier. Gagner 95 points de science, donc c'est fait. Parfait. Et on est passé au niveau suivant. Maintenant, on peut hacker de nouvelles zones dans le réseau global. Bien joué, tu as obtenu suffisamment de points de science pour hacker d'autres zones de région. Obtiens 5 points d'indépendance et on va parler à nouveau. Ah ouais, donc on va voir pour le hack. Du coup, nouvelle technologie. Ah, je n'ai pas encore mis. L'hygiène, l'hygiène, c'est important. Déjà. L'électricité. Ah non, ça on l'a fait, l'électricité. Hygiène, oui, on l'a posé là, c'est vrai, j'ai oublié. Et là, c'est en train de charger, ça vient tout être prêt. Toi, on va te poser, alors où est-ce que les bonhommes vont ? Plus ils interagissent avec quelque chose, plus ils ont de chance de salir les alentours. On va te poser là. Voilà. On somme deux d'hommes et fait gagner 20 d'hygiène. On va te mettre là-haut. Et là, un événement aléatoire. On a détecté un virus. Un virus pour les humains. Laissez un test, un sujet. Test se faire infecter. Ça fait des malades. Symptôme. Mal à au torse. Il est fatigué. Il a du tinnitus. Ok. Ah, il a un autre. Ah, on peut hacker. Ah non, on est attaqué. On est attaqué. Donc si on leur donne 1000 dollars et ils s'en vont ou alors on va se battre. On va se battre. Ok, on va voir ça. Ne blesse pas les humains sauf s'ils veulent te blesser. Alors, Xav. Eux vont venir de là et de là et ils vont essayer d'aller là-bas. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de chemin en commun. Vous voyez, eux vont faire ce chemin tandis que eux vont probablement faire ça. Donc, je peux te poser là et on va mettre un spiderbot ici. Et il me reste 316. C'est vraiment pas une bonne carte pour la défense. Ok, première vague. Donc, eux arrivent avant. Oh, le spiderbot. Ah, ça, il peut défendre quand même. Donc, ça, c'est une barricade qui va bloquer l'ennemi. Là, c'est en ligne droite donc pas de problème. On devrait... Enfin, plutôt que bloquer, ça va ralentir. Oh, oh. Ok, Xav a pris un petit peu de dégâts. Donc, on va mettre un autre bot là. On obtient de l'argent sur leur cadavre. Oh, là-bas, il y a quoi ? Ah oui, la barricade blesse également les bonhommes. Ok, parfait. Voilà. 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 Et là, c'était la troisième vague ou la troisième démarre ? Bon, c'est la troisième démarre. Ok. Hum. Vite, vite. Ouh, c'est chouard. Ok, Bon, Xav a pris un peu de dégâts, mais... Ouais, le pauvre, il est blessé, il est malade. Les raids deviennent de plus en plus difficiles à repousser, je sais. Alors, soit on améliore les spider-bots, dans quel cas ils vont faire un dégât de plus, ou alors on débloque un nouveau piège. On va débloquer un nouveau piège, au choix, une tourelle ou un panneau électrique qui fait des dégâts aux ennemis à porter, fait tomber les ennemis au sol, mais a un long temps de recharge. On va prendre la tourelle qui a une meilleure zone de défense que le petit robot que l'on a posé jusqu'à présent. Alors, il est plus produit de chimique, on a une nouvelle technologie à débloquer, panneau solaire. Ouh, une douche. Et ça consomme de l'eau. Ok, ok. Euh, ouais, panneau solaire, parce que là, on n'en génère toujours pas. Ça, c'est censé en générer. Je crois que ça nous donne de l'énergie quand c'est plein. On va voir, on va voir. J'ai jamais fait gaffe au fonctionnement de ça. En général, j'utilisais d'autres moyens de produire. J'utilisais des trucs manuels, vous voyez, sinon, une autre chose. Euh, alors, ouais, ouais, on va attendre. Toi. Ah, on va hacker. Donc toi, nourriture brute, on a sept repas et on a de la nourriture brute. Des points de science. Et ça va mener. Les points de science, on les obtient de tellement de façon qu'il n'y a pas tellement besoin de se, vous voyez, c'est plus les ressources qui sont intéressantes. On a sept. Oh. Un composant. Les composants, c'est très rare et ça va être pratique. Donc on va aller vers là. Ok. Alors, là, je dois hacker cette zone et il me faut obtenir ça et ça. Donc, il me faut cliquer sur les deux. Si j'active quelque chose quand un humain est dans la pièce, je gagne des points de peur. Ça va par exemple, toi, tu vas, si le bonhomme est dans la pièce, ça va alerter la room, générer deux points de trucs, mais en échange, j'ai une récompense. Je peux me débarrasser de lui, le tuer ou l'assommer si je veux. Donc là, il me faut faire peur à un humain. C'est un des objectifs. Donc, on va le faire. On va le faire là. Ok, j'attends qu'il soit dans la pièce. Boum. Je lui fais peur. J'espère que ça a validé. Ah, c'est celui-là. D'accord, c'est celui-là qu'il fallait faire. D'accord. Et lui, il a peur. Hop, ça, on l'active. Là, il n'était pas dans la pièce. Si j'atteins 10 de peur, c'est perdu. Je ne peux rien faire d'autre. Donc là, on va créer, on va créer des petites flaques. Alors, je veux qu'ils aillent dedans. Et là, on va les tuer. Pam, voilà. Vu qu'il y avait de l'eau et de l'électricité, j'ai également le sniper shot. Ah, je n'ai rien activé à côté. Je peux activer le sniper shot qui tue le bonhomme le plus proche instantanément. Bon. Il n'y en a pas dans la pièce. Et j'ai tout ramassé, je pense. Ok. On loot le dernier. Parfait. Par contre, il reste un humain. Ok. Deux victimes tuées. Les autorités locales demandent s'il y a un témoin. Ok. Donc là, j'ai probablement généré un petit peu de poing. Non, même pas. Je n'ai pas l'impression que ça va augmenter. Ok. Alors, ça, on va nettoyer à côté. Donc, les petites mouches vont disparaître. Hum. Fait un diagnostic. Le niveau de suspicion. Je ne sais pas ce qu'on fait. Suspicion. Loucheté. Attends 5%. D'accord. Si ça continue, on ne va pas avoir le choix et on va devoir agir. Ok. Donc, maintenant, ce qui fait qu'on atteint 5%. Donc, maintenant, à chaque fois qu'on gagne un point d'indépendance, on gagne 0,5% également de... de... Ok. Alors, on est à 78 d'eau. Donc, je peux effectivement me lâcher un petit peu plus sur l'eau. On en produit plus que je pensais. Ah, toi. Amélioration scientifique. Gagne des points de science à chaque fois que l'on gagne un niveau d'indépendance. On n'a même pas gagné un. Voilà. D'accord. Gagne des points de science quand on se débarrasse d'un corps. C'est pas mal. Quand on tue, après une attaque, on a toujours quelques petits corps qui arrivent dans la base et on peut s'en débarrasser. Du coup, alors, nouvelle technologie. Objet lié à la nourriture. Ok. Ah, et j'ai pas regardé pour ça, tiens. Alors, ça pour cuisiner. On va cuisiner là-haut. Donc, vous voyez, je dois choisir. vers quoi je me lance obéir ou désobéir. Ouais, donc, quand ça se remplit, effectivement, on gagne de l'énergie. Donc, je suis bon en énergie, j'ai pas besoin de panneaux solaires pour le moment. Qu'est-ce qu'on a d'autres que l'on peut poser ? Ah, ils ont faim. Nourriture. J'ai toujours pas de quoi produire de la nourriture. D'accord. Alors, une expédition. Spiderbot, tu reviens avec du scrap, donc de la ferraille. Ah, graines. On a besoin d'une graine. On va bientôt faire pousser les choses. Ok, donc 37 d'eau produit, 10 utilisés. On est à 27 en positif. Énergie, on est encore en négatif. D'accord. Non ? Non, on est en positif. Ah oui, non, non, non. 700 en produit, 847. Donc, quand même, on va être plus bas qu'on a démarré. Mais je pense pas avoir construit ça au tout début de la journée. Donc, faudrait voir, il faudrait laisser tourner une journée complète. On a le buffer de 9000 water. Ok. Et du coup, on commande. Donc, on va perdre de l'argent. On fait une commande sur Uber. On va Uber Eats. On perd 250 d'argent, mais on gagne un nourriture cuisiné. Hum hum. Ou, alors, on fait un test pour montrer qu'on est normal. Dans quel cas, on baisse le niveau de suspicion 2. Ou, on augmente la main d'oeuvre. Bon. On va augmenter la main d'oeuvre. Il va falloir un troisième lit. Voilà. Alors. Voilà. Nouveau, nouvelle technologie. Hum hum. Ça, ça augmente, ça aide à faire augmenter l'intelligence pour ceux qui sont en dessous de 100. Ça peut être utile. Plus 5 de beauté, consomme de l'énergie. 5 d'eau. Mais tout le monde gagne plus 5 d'hygiène, de bonheur et de loyauté. Hum. Produit 6 d'eau et 2 produits chimiques passivement. Hum. On va peut-être prendre ça. Ah. Mais là, relâche des gaz, des nuages de gaz toxiques. Bon. On va peut-être attendre pour ça. D'accord. La machine à laver. Hum. On va poser ça. Oh. Il y a un incendie là-bas. Normalement, ouais, ils vont utiliser, purée, ça utilise beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau pour éteindre. Ah. Ok. Une équipe attaque. Mais tiens, on va tester. Ou des runners. N'attaque pas, mais se déplacent rapidement. Hum. En plus, tu poses des autres. Alors, on va mettre Xav CDB là. Parce que comme ça, on va pouvoir toucher également ceux-là. On va mettre la tourelle de défense là. Et un spider bot ici. Je pense que ça va être pas mal pour la défense. C'est parti. C'est parti. Ok, 645. Ah. Oh, il attaque Xav. C'est bon, c'est bon. Il a perdu un petit peu de point de vie, mais rien de catastrophique. Et on a gagné 1135. Ouais, je sacrifie la vie de Xav pour quelques dollars. Et normalement, on a... Ah là, le cadavre est là. Il me faut quelque chose à proximité pour nettoyer ça. Non, ça a été fait. Ok. Alors. Hygiène. On va devoir poser ça là. Et régulièrement, on va y avoir du sang à proximité. Un événement aléatoire. Ah, on a trouvé de la nourriture du champignon. Ok. Euh, ici. Ah, oui, l'arrivée. Alors, Poppy. Euh, elle est toujours de bonne humeur. Elle est romantique. et elle est grosse. Elle a un couteau, euh, du blade. Ok. Il a un animal de compagnie. Il vient avec un animal de compagnie. Et il ne tombe pas malade facilement. Il a une batte de baseball. Et il a 20% de chance de bloquer les balles. Ah ah ah. Ok. Bon, Marcus. Et il vient avec son poulet, effectivement. Alors, il éteint l'incendie, s'il vous plaît. Bah tiens, Marcus, il arrive, il va éteindre. Moins 8 d'eau. Alors, il me faut un autre moyen de produire de l'eau, clairement. Euh, Xav, c'est endormi. Ouais, il est là-bas. Alors. Ok. Toilette et tout, ça va être bon pour leur hygiène. Alors, ils vont devoir payer pour utiliser les toilettes. Et on peut les réutiliser plus rapidement. Si on fait ça, ils ne payent pas. Mais en échange, on débloque, vous savez, le compostage, voilà. Et convertit les crottes sur le sol en, en produits chimiques. Ok, on va voir. Ok. Je pense pas qu'il y a beaucoup de crottes sur le sol, pour être franc. Voilà. Donc là, c'est là où ils vont faire débloquer les technologies et ils vont pouvoir réfléchir à côté avec les chutes. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Un message anonyme comme quoi un boss puissant va attaquer cette zone dans 3 jours. Ah ouais. Ah ouais. Nettoyer le sol. Voilà. Un événement aléatoire. 11 points de science. Merci. C'est hacké un network. On va aller vers là. Point de science composants. On a combien de composants ? On n'a pas de composants. C'est pas un composant. Ouais. Composants, c'est produit électronique. Ouais, on va le faire. Alors, on est à Bruxelles. Ok. Du coup, mon objectif, sans créer de la peur. Et il faut tuer quelqu'un. D'accord. Alors, ça ne va pas être évident. Ok, je peux déjà activer ça là-haut. Voilà. Donc là, tout le monde doit se déplacer sauf lui, apparemment. Là, il y a quelqu'un. Alors, est-ce que tu... Oh, il y a du monde qui arrive. Ok. Voilà, il va se mettre à se déplacer. Regarde ça. Allez, on est bon. Il attend qu'il passe. Non ! C'est bon ? C'est bon. Ah, non, ça, c'est juste pour le faire bouger. D'accord. J'attends qu'il quitte là. Voilà. Maintenant, il faut activer ça. Il faut que lui bouge, mais je ne sais pas comment le faire bouger. Ah, je pense que je ne vais pas pouvoir. Si tu fais Overlord. Overlord. Ok, je l'ai tué. Mais ça, non, ça n'a pas généré des points de peur. Ok, je ne crois pas. Pourquoi ça n'a pas généré des points de peur ? Je n'ai pas compris là. Peut-être parce qu'il n'était pas dans le cercle. Ok. Il demande un témoin. Je ne sais pas ce qu'il va pouvoir vous dire. Oh, on a un neuf. Est-ce que c'est une ressource ? Ok. Les chiottes sont en réparation. Point de science. Ouais. Point de science. Je ne sais pas si c'est ça ou ça. On va voir. J'ai jamais fait gaffe. Ah, il n'y a pas de science. Ok, moins 1 de suspicion, plus 375 d'argent et 120 points de science. Ouh. On est passé au niveau suivant. Ah, on est maintenant plus indépendant pour résister aux humains. D'accord. Donc maintenant, les spider-bots vont être un petit peu des bounty hunters. Il y a toujours quelque part dans un endroit que l'on va attaquer quelqu'un sûrement à tuer. Obtenir un plan et plus 1 d'indépendance avec chaque amélioration scientifique. Ça va être pas mal, ça. Ouh. Tous les 5 jours, perd 3 suspicions et gagne un plan d'indépendance. Oh, ça, ça a l'air trop bon, ça. Alors. Speed. Happiness. On va prendre speed parce que je sais que... Ah, et une nouvelle amélioration. Ouh, des pompe d'oeuvre. Oui, je ne vous ai pas montré. On peut améliorer les machines. Ok, donc par exemple, je peux cliquer sur Lila et je peux l'améliorer contre un de métal. On n'a plus qu'un de métal. Ok. Dans quel cas, ils vont récupérer des énergies plus vite. Ou alors, je peux améliorer le collecteur d'eau. Non, lui, je ne sais pas encore la technologie. Il faut le filtre, sûrement. Ah, Xav a atteint 100 d'intelligence. Donc, il a plus de points de vie. Il fait plus de dégâts. Et maintenant, sa loyauté va petit à petit baisser. Ce qui était le cas avant, je pense. Ok. Donc, maintenant, il peut utiliser de nouvelles machines qu'il ne pouvait pas avant. Est-ce que je peux t'améliorer ? Pas t'améliorer. Je n'ai pas encore le plan. On va améliorer un lit, puis voilà. Voilà. On a débloqué Amélioration scientifique. Gagne des points de science à 50, 100, 150 et 200 d'intelligence. Quand on se débarrasse d'un corps, on gagne moins de... Ouh, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Parfait. Tout d'autre. Au bout de chaque jour, on gagne un de bois. A chaque fois que l'on fait remplir un objectif, on obtient une boîte avec des ressources. Bon, on va faire. Ça peut être pas mal. Et j'ai débloqué quoi, là ? Ah oui, ça. Le livre que Xav ne pouvait pas utiliser vu qu'il n'avait pas le cerveau. On va te mettre là. Ah, alors. On est en positif. Oui, maintenant, j'ai bien ça. Donc, vu que ça a tourné toute la journée, on est bien en positif. Ok. Débloque une nouvelle catégorie de bâtiments. Ok, on va prendre ça une nouvelle catégorie. Médecins, médecine, luxe, objet de production. Ah, alors on va pas faire de la bouffe, je crois. Alors, on permet aux humains de bouffer des insectes. Donc, un nouveau type de distributeur de nourriture est débloqué. Ça ne baisse plus la loyauté. et manger des mouches redonne 2%. Donc, si c'est sale, l'endroit est sale, il y a des mouches et on peut les bouffer. On va prendre plutôt ça. Alors, nourriture, production, arpe élevé, des animaux. Euh, ouais, on a toujours trois animaux. Si on ne dit pas de bêtises, on va mettre ça là. Bon, ensuite. On va te mettre là. Ah, j'ai pas assez de ressources. Donc, on a bien ça qui continue. Effectivement, je me disais bien que ça aurait été trop dur d'obtenir 5 points d'indépendance avant de cliquer sur les 5 bulles. Il faudrait vraiment... Oh, il n'y a pratiquement plus d'eau. Alors, on va mettre une pompe manuelle. Et, il lui a bouffé. Xav, on va activer la pompe. Oh, on atteint 10%. Donc, on va avoir un nouveau malus. Thalia utilise 5 Watt-heure de plus pour chaque pénalité que l'on a. Ouh. Donc, là, plus 10 Watt. On était à moins 30. On est à... plus 30. On a passé d'eau pour la machine. Voilà. Je peux normalement améliorer la machine. La pompe. Il faut attendre qu'il parte. Ok. Voilà. Ah, passé de métal. Ok. Alors, est-ce que le Spider-Bot peut ramener du métal ? Hum, non. Bon, tu vas ramener des graines. Un événement aléatoire. Xav aime bien comment les choses se passent sur place. Il a 87 de loyauté. Et, il y en a gagné 5. Et, 10 d'humeur. De bonheur. Ah, feu ! Feu ! Ouh, on a besoin d'eau pour... Oh, oh. Oh, oh. Ok. Ouf ! On a réussi à être... On avait juste assez d'eau pour... Allez, pompe, pompe. Donc, ici. Ah, ok. Ouais. Alors, on va voir si on peut trouver... Ouh. Deux de métal. Plus un de l'indépendance. On y va. Alors. Voilà. Très bien. Donc là, on a obtenu notre point de l'indépendance et on peut obtenir ça. Voilà. Ensuite, ici. J'aimerais bien les attirer là. Ça va leur faire peur. Alors. Étourdir 3 humains. Hacker le robot. Ouais, 3 robots. Et, hacker la lumière. Voilà. Voilà. Je vais voir si les faire tomber va suffire. Je les vois plus les humains. Vous revenez pas s'ils reviennent. Hop. Non. Si ça compte, ça compte. Mais ça compte qu'un seul. Voilà. On va... Voilà. Hyper shot. On va t'éliminer. Oh. Tant qu'il ressorte. Il est parti. Pour moi. Ça, c'est pour moi. Ah, j'aurais pu le faire tomber là. Zut. Pas de science. Ok. Déplacez-vous. Ah. Donc, s'ils peuvent redescendre, ça m'arrangerait. Mais je pense pas que... Optional objective complete. Hacker un robot. Ça n'a pas l'air de vouloir attaquer. Non, ça, ça les détruit. Je ne sais pas comment les hacker. Ok. Ok. Pas grave. Ok. Ok. Hahaha. Bon. Je fais au mieux. J'ai obtenu du métal. J'ai obtenu des légumes. Et j'ai obtenu un point d'indépendance. Donc maintenant... On peut améliorer la pompe. On peut améliorer la pompe. On peut réparer ça. D'accord. On est à trois dos. Voilà. Oh, ça remonte vite, là. Super. On a une nouvelle technologie. Un bain. Une petite télé. Ouais, ok. Ça, je pourrais le mettre à côté de là-bas pour éteindre automatiquement, en fait. Parce que là, il y a souvent le feu ici. Donc, plutôt que s'occuper des plantes... Et j'espère que tu vas en utiliser moins que... Voilà. Plutôt que s'occuper des plantes, tu vas arroser autour quand il y a un incendie. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. La démo est disponible. Donc, n'hésitez pas à regarder le lien dans la description si vous voulez découvrir tout cela. J'espère que vous avez aimé cette découverte. C'est un jeu un petit peu spécial, un petit peu bizarre. Ouh, bah tiens, on va finir avec une bataille. Ah, je vais mettre... Oh, on peut mettre... Non, Marcus avec nous. Ok, bah ils vont tous venir de là. Donc, je vais mettre... Zav là. Oh, je peux pas poser. Je peux pas poser Marcus. Ah, un seul sur un. Ok, alors du coup, Zav, j'aimerais... J'aimerais te le déplacer, je peux plus le déplacer. Bon, c'est pas grave. Ah, toi. Voilà. Voilà. C'est parti. Alors, le visuel du jeu n'est peut-être pas pour tout le monde. Mais moi, je trouve que c'est dans l'optique de pas mal de jeux indépendants. Ouh, ça c'est excellent. Ils débrouillent très bien. Le principe est original. On a une intelligence artificielle qui veut devenir indépendante. Et ne pas se faire repérer par les humains. J'aime bien. C'est pas le seul jeu du genre. Mais la façon dont c'est présenté, c'est assez unique. Le jeu du potentiel. J'espère qu'il va être traduit en français. Pour le moment, il y a pas mal de dialogues quand même. Donc, ouais. C'est dommage de ne pas le voir en français. Mais c'est qu'une démo. Donc, voilà. Et moi, je vous souhaite d'ailleurs bonne fête. C'est comme vous avez dit la première vidéo que je fais en rentrant de vacances. Ouh, c'est là qu'il y a le boss, c'est vrai. Ouh, ok. Il y a besoin d'un autre. Donc, je pense pas qu'il y a pas besoin d'un autre. J'ai rentré de vacances, mais j'ai quelques problèmes avec mon ordinateur. Donc, je vais probablement devoir réinstaller Windows. Portée d'attaque. Ok, ça va être bon, ça. Voilà. Et donc, voilà. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye.